yo les amis c'est standard de lier je vous retrouve sur simplement pour un petit tuto pour vous expliquer pour vous expliquer voilà que j'ai trouvé une méthode maintenant ça peut ça peut intéresser des personnes moi j'ai testé ok je lirai après c'est pas important en fait voilà moi j'ai réussi à stream j'ai réussi à stream oui j'espère qu'il a fini sinon je couperai je recommencerai bon non elle a fini je pense j'ai trouvé une astuce pour streamer à la fois sur twitch et youtube en même temps donc les deux en même temps et de voir donc vous avez pas besoin de regarder votre live votre live vous avez pas besoin de le regarder en fait mais vous avez juste besoin de ça donc ça qu'est ce que c'est simplement le chat donc c'est le chat soit vous pouvez faire clear chat donc ici si je fais salut ça va parler sur les deux les deux plateformes en même temps maintenant je peux choisir soit de parler sur youtube uniquement soit d'écrire uniquement sur twitch bon j'allais sur les deux parce que le but c'est quand même que les deux côtés me parle et en fait chaque personne qui vont vous parler sur street sur steam ou sur sur si moi sur twitch ou sur youtube ça va s'afficher soit avec un coeur si c'est sur youtube que ça vous parle ou soit avec le logo de twitch si ça vous parle sur twitch c'est vraiment bien et c'est vraiment simple d'utilisation et je vais lancer obs voilà ici donc ici vous avez un obs tout à fait normal vous allez donner les paramètres paramètres profil de profil de paramètres vous mettez multi stream moi je l'ai renommé comme ça multi stream dans l'encodage vous voulez vous mettez vos paramètres par défaut donc ce qui nous intéresse ceci donc vous mettez custom et là il va vous demander d'aller rechercher d'aller rechercher voilà les rtp le rtp mp url du serveur sur lequel vous allez stream et moi pour ma part j'ai mis frockfort maintenant il ya deux frockfort je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre le frockfort pour comme parce que moi j'habite liège et que c'est là où j'ai le meilleur ping pour stream donc c'est pour laquelle raison j'ai mis frockfort maintenant je pourrais aussi aller mettre amsterdam amsterdam est un très bon serveur pour moi surtout si vous habitez dans la région de liège ou les alentours mais vraiment vraiment la province de liège moi je vous conseille soit frockfort ou amsterdam maintenant pour les personnes qui habite près du cabilleraient qui habiterait vers arlon luxembourg peut-être que là je vous redirigerais vers non même pas il n'y a pas paris non il n'y a voilà c'est trois là que quand vous regardez les autres ça sert à rien quoi mais vraiment soit vous allez à amsterdam ou alors à à frankfort soit le 1 ou le 2 pour ma part j'ai mis le 1 et ensuite il va vous demander comme tous les streams quoi la stream qui est donc la stream qui est c'est une c'est une clé codée qui va qui va lui permettre de savoir que que le stream vous appartient que ça va rediffuser rediffuser vers votre youtube ou twitch qui est ici ensuite au niveau des vidéos il n'y a rien vous mettez bien bilinéaire rapide j'ai essayé de tester la langsas pour un meilleur détail j'ai pas vraiment trouvé de un énorme changement donc je préfère laisser en bilinéaire pour ma part et non et ensuite voilà ici vous mettez votre casque et voilà ici hop donc voilà c'est à peu près tout mais pourquoi est ce que j'ai pris ce système là parce que ça me permet à la fois de streamer sur youtube et sur twitch pour que les deux il y en a qui me suivent sur tout mais il y en a d'autres qui me suivent sur youtube et pour contenter mes deux publics de chaque côté ben voilà je stream sur les deux des nouveaux viewers s'ils aiment bien mon contenu ben voilà il peut s'abonner comme ça il peut voir que short life ainsi de suite quoi et le le plus gros tatou c'est que voilà vous télécharger cette application là qui se trouve ici pour le site qui se trouve chat non oui voilà chat et voilà si vous l'avez vous avez l'application voilà voilà comme ça fait voilà comment ça fait en fait voilà votre chat se déroule comme ça vous voyez si vous trimez sur u stream vous avez un petit u twitch vous avez le logo twitch hitbox tv vous avez le petit bonhomme youtube vous avez le petit coeur et ainsi de suite et vous avez pas mal de de plateformes vous avez tuer que vous avez youtube gaming par contre j'ai fait du moi j'ai mis ça mais je sais pas ça c'est quoi en fait ah ouais non youtube gaming c'est 5 heures par mois donc voilà va pas désolé les gars j'ai pas que les moyens enfin c'est pas que j'ai plein moyen bon on va se contenter du youtube stream now qui est gratuit qui marche très bien maintenant ben si je vois que les personnes adhèrent vraiment mon système de streamer sur les deux ben pourquoi pas peut-être produit youtube gaming on verra bien je vois même qu'un périscope étonné parce que voilà périscope bref bref il y a notamment live stream tu te l'as dit u stream il y avait qu'un live ça c'est du côté russe je crois plutôt le russe qui utilise ça ensuite il y a même il est où 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 il y avait dailymotion aussi que j'ai vu normalement des voilà dailymotion vous savez aussi stream sur dailymotion plus maintenant si vous avez si vous avez un site officiel avec votre team que vous hébergez votre propre serveur vous pouvez héberger votre live vos deux lives depuis chez depuis chez vous sur votre serveur donc voilà ça c'est pas mal non plus si vous si vous avez vraiment un site officiel que vous avez un serveur chez vous qui héberge votre site votre serveur ben vous pouvez trimmer depuis chez vous sans passer par une par une plateforme donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ben voilà ça vous a plu si vous n'avez pas compris un petit détail ben je n'hésiterai pas à vous expliquer en commentaire et je vous dis à la prochaine pour un tuto ou bien certainement pour un live et je vous dis ciao ciao peace